alors pour moi la vente c'est avant tout une relation c'est pas pour rien qu'on se retrouve là toutes les deux et c'est un échange en fait gagnant gagnant entre deux personnes et la vente est le résultat de cet échange et de cette connexion entre deux personnes l'échange commercial certes mais où les deux personnes reçoivent de la valeur et donc est ce que tu veux faire le lien avec le marketing alors oui en fait pour arriver à la vente en fait il ya plusieurs manières d'arriver à la vente et cette manière là va être définie par rapport au marketing qu'on va choisir je voulais qu'on regarde ensemble en fonction du marketing choisi comment est ce que va se passer la vente qu'est ce qui va créer qu'est ce que ça va ce qu'elle va créer pour les personnes qui ont qui ont un produit un service à vendre en fonction du marketing qu'ils ont choisi en fait on a deux types de marketing un marketing qui va plutôt se focaliser sur dépêchez vous d'acheter sinon il n'y en aura plus où il n'y en a pas assez ou donc on va on va agir sur le manque sur la rareté et sur la peur on va on va utiliser ces ces leviers là pour pour amener à la vente oui sur l'urgence sur l'urgence et puis on a un autre un autre marketing qui va être plutôt ok en fait regarde regarde où ça peut ce que ça peut te permettre de vivre regarde ce que ça peut te permettre de faire regarde là où ça peut t'emmener je sais que toi tu tu sais bien tu sais facilement amener les gens dans cet espace là effectivement j'aime beaucoup parce que je trouve que la vision est ce qu'il ya derrière le fait d'acheter quelque chose ça ça pourrait fait de d'inspirer et de quelque chose qui part de l'intérieur et qui tire j'appelle ça l'effet tire fesses je sais pas si vous avez déjà fait du ski mais quand on prend le tire fesses et que le tire fesses démarre ça fait quelque chose qui a vraiment un pulse comme ça alors que ce dont tu parlais en fait l'autre marketing il ya besoin d'une interaction extérieure qui fait que ça pousse et que ça motive et ça ça pousse et ça motive ça marche mais sur le court terme ça marche pas sur le long terme et l'effet il se fait que j'appelle tire fesses il marche sur le long terme en fait parce que ça c'est ça qui impulse c'est le désir ardent d'aller vers quelque chose d'aller se faire accompagner pour pour impulser ce truc et et ça revient à d'autres choses que tu partagez dans d'autres vidéos que les actions deviennent naturelles les choses se mettent en place parce qu'on est dans la joie et qu'on n'a pas besoin de pousser donc c'est vraiment entre la différence que je fais entre la motivation qui vraiment une action extérieure qui pousse et quelque chose d'intérieur qui tient donc ça c'est vraiment la différence que je fais et quand je connecter des gens effectivement leur rêve leur vision leur grand projet ce qui les inspire ça me touche rien d'en parler ça voilà ils se connectent en fait ils se beau et ça c'est ça ils se connectent pas à alors à leur peur à ce qui les bloquent en ce moment dans leur vie il se connecte vraiment à l'appel de leur coeur et c'est et c'est en ça où quand on fait un marketing qui est qui va dans cette direction on va chercher à répondre à l'appel du coeur des personnes qu'on a envie d'aider pour moi on est vraiment dans un business authentique aligné et et la vente est beaucoup plus inspirante je dis pour tout le monde et bien aussi bien le client que celui qui va vendre son son offre ou sa prestation c'est ça alors j'entends peut-être des gens derrière la caméra qui se demandent comment on fait du coup pour savoir qu'est-ce qui nous inspire par où on démarre comment comment on y arrive parce que bon c'est bien joli ce truc de qui nous inspire etc mais quand on a vécu comme ça pendant des années dans la peur le manque l'urgence bon c'est plus donc j'avais envie de donner quelques clés magnifique pour dire tiens qu'est ce que par contre on commence déjà savoir qu'est ce qui vous inspire au quotidien qu'est ce qui vous met dans la joie naturellement vous voyez pas le temps passer vous êtes naturellement inspiré comme les enfants qui jouent et qui oublient de manger qu'ils puissent aller faire pipi parfois comme les voilà les enfants qui sont absorbés par une tâche quelles sont les tâches quelles sont les actions quelles sont les les choses qui font que vous êtes naturellement inspiré vous n'avez pas besoin qu'on vous rappelle de faire l'âge de faire cette chose là et comme ça petit à petit en repérant les activités dans votre quotidien dans votre journée dans votre moi de toute façon c'est des choses que vous faites naturellement déjà vous allez repérer ce qui vous plaît et demandez vous pourquoi ça vous plaît et dans ce qui vous plaît pourquoi ça vous plaît et vous allez vraiment faire comme une sorte d'entonnoir de arriver à ce qui vous plaît vraiment et le mettre au cercle dans votre business parce que c'est juste des choses qu'on veut vivre et qu'on mettra dans notre business au service de notre business est ce que tu as une autre idée parfois aussi on a on a eu des rêves et puis des grands projets et puis on les a oubliés où on s'est pas autorisé à ça puisse exister est-ce que tu peux nous parler de ça oui merci des rêves qu'on a dans la cave qu'on a mis sous le tapis voilà qu'on a rangé dans un coin de tiroir on s'est dit non c'est mort c'est plus possible c'est c'est pas pour moi c'est pas dans cette vie ben si autorisez vous et la première étape du succès la première étape du succès pour moi c'est l'autorisation autorisez vous à voilà aller dans la cave fouiller qu'est ce que vous aviez comme rêve quand vous étiez petit qu'est ce que vous vouliez faire comme métier qu'est ce que vous vous êtes toujours dit que vous vouliez mettre en place qu'est ce que voilà qu'est ce qu'est ce qui vous au fond vous met des étoiles dans les yeux des papillons dans le ventre mais vous dites ah non c'est pas pour cette fois ci et bien pourquoi pas en fait pourquoi pas qu'est ce qui vous empêche d'essayer qu'est ce qui vous empêche de nettoyer l'objet comme si vous aviez voilà dans la cave au trésor dans la malle et déterrer ce truc là et voir ce qu'il est possible de faire peut-être que vous pouvez commencer dans cette vie là et continuer dans une autre mais pourquoi pas commencer finalement merci alors si vous avez vraiment envie de comme l'a partagé laurence de vous reconnecter à ce à ces grands rêves à ces grands projets que vous avez et qui vont pouvoir jouer l'effet tire fesses et vous inspirez vous faire aller droit vers là où vous avez envie d'aller on vous invite à rejoindre angels network qui est vraiment une communauté qui va vous permettre d'être dans cette énergie là de vous sentir inspiré pour aller vers ça et voilà et nous nous on est là pour pour souffler cette énergie insuffler cet élan pour que vous puissiez être sur votre chemin et réaliser tous vos rêves et nous on est là pour vous montrer